Bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Nous sommes très heureux de vous recevoir en personne au Club du CEPI. Cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas organisé une réunion en présentiel et je suis heureux de voir que malgré la grève d'une partie des transports publics, vous êtes venus nombreux. C'est une réunion avec plusieurs nouveautés. La première, c'est la présence d'Antoine Bouet, qui est le nouveau directeur du CEPI. Les autres nouveautés sont plus techniques. On va essayer de combiner avec les moyens du bord le présentiel et le distanciel. Donc normalement, la séance devra également être diffusée sur Twitter et enregistrée aussi pour ensuite être mise sur YouTube. Par avance, je remercie celles et ceux qui visionneront à distance la séance de leur compréhension pour les éventuels petits problèmes techniques que nous aurons. Alors, la conjoncture actuelle qui est l'objet du World Economic Outlook que le FMI vient de publier, génère beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. Cette conjoncture, je crois que l'expression dans le WIO est caractérisée par un chevauchement tout à fait inédit de choc très perturbateur. Le premier, c'est bien sûr la guerre. Le second, c'est l'inflation qui avait précédé la guerre, mais qui est renforcée par la guerre. Le troisième, c'est le niveau inégalé d'endettement des agents économiques, en particulier, mais pas seulement des États. Le quatrième, c'est des mouvements de change auxquels nous nous étions plus habitués, notamment l'appréciation du dollar qui pèse à la fois sur les importations des pays qui n'ont pas le dollar pour monnaie et qui pèsent aussi sur la charge de la dette des pays émergents. Et puis, face à ces chocs, et j'en ai certainement oublié, Benjamin reviendra en détail, on s'interroge aussi sur les réponses de politiques économiques. Sans aller jusqu'à l'extrême britannique, qui est un mauvais feuilleton que nous avons dans le journal chaque matin, on peut s'interroger sur l'ampleur et la cohérence des réponses de politiques économiques, et surtout sur le niveau de coordination entre les principaux acteurs. On peut aussi s'interroger sur la manière dont les politiques budgétaires et politiques monétaires sont ajustées l'une à l'autre. On a l'impression que les banques centrales retrouvent le chemin de l'orthodoxie et que les États sont plus hétérodoxes que jamais. Est-ce que c'est la meilleure solution ? Pour nous en parler, et pour nous parler aussi du sujet spécifique du poids de la transition énergétique sur les économies dans la décennie qui vient, nous avons le plaisir d'avoir un ancien du CEPI qui nous a fait une infidélité avec le FMI avant une autre infidélité avec le CEPREMAP, Benjamin Carton, qui est un invité régulier du club du CEPI, qui est un macroéconomiste, je pense, reconnu et apprécié, et qui travaille de plus en plus sur le lien entre macroéconomie et environnement, si j'ai bien compris aussi. Et pour commenter et analyser les propos de Benjamin Carton, nous avons un ancien du FMI qui a fait une infidélité au FMI pour le CEPI, qui est Pablo Vinante. Pablo est conseiller scientifique au CEPI, il est professeur associé à l'ESCP et enseigne également à Polytechnique. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers des classements, des publications académiques, je vous conseille d'aller sur son site, c'est très impressionnant, et cela rend très humble. Pablo discutera les propos de Benjamin et donnera sa propre analyse. Donc sans plus attendre, je donne la parole à Benjamin, qui ferai deux présentations enchaînées, la première sur l'analyse de la conjoncture, et la deuxième sur l'impact de l'environnement. Merci beaucoup Christophe, et bonjour à tous. Je vais vous présenter deux choses qui ne sont pas totalement hétérogènes, mais qui sont quand même un peu différentes. La première, c'est vraiment la situation de l'économie mondiale aujourd'hui. Et le deuxième, c'est un travail tout à fait original, que j'ai dirigé, qui consiste à essayer de comprendre les effets macroéconomiques, des politiques de réduction des gaz à effet de serre. Et donc je passerai un petit peu, enfin un temps un peu plus important là-dessus. Je vous propose qu'on commence tout de suite par la situation d'économie globale, alors que mon Christophe a déjà dit l'essentiel. Je vais, voilà, pour faire le point un petit peu sur les chocs, quelque chose pour les analyser. Bon, il y a évidemment, ça, tout le monde le sait, un niveau très très élevé de l'inflation, qui ce n'est pas nouveau de ce trimestre, mais il y a de nouveau des signes que l'inflation continue à augmenter, en particulier, même s'il y a un léger retrait de l'inflation, de la headline inflation, on a l'inflation sous-jacente, elle reste à des niveaux très élevés et ne commence pas à refluer. Il y a évidemment le contexte de la guerre en Ukraine et de façon plus générale, de risques de fragmentation géopolitique et qui font peser non seulement sur la situation économique actuelle, mais même sur les évolutions dans les années à venir. Et puis il y a une situation très particulière en Chine où on a manifestement un ralentissement, un ralentissement prononcé dont l'origine est double, elle est à la fois dans le secteur immobilier et puis par la politique très particulière de restrictions massives en cas de Covid. Alors le FMI a réduit les régions de croissance, ça n'est pas étonnant, c'est la quatrième fois de suite qu'il y a une réduction de la croissance. Donc non seulement une réduction de la croissance, mais une hausse de l'inflation aussi. Donc on a des facteurs qui ont contribué les derniers mois à avoir une inflation très élevée, vont continuer vraiment dans les mois qui viennent. Et la question de savoir quand est-ce que l'inflation va commencer à reculer, est-ce que c'est la fin de l'année, les milliers prochaines, les milliers prochaines, ça reste une incertitude très très grande. Là-dessus on va être très net. La dernière chose, c'est qu'on a un niveau d'incertitude qui est assez inégalé dans l'histoire, principalement parce que le type de choc auquel on fait face est une grande partie géopolitique. Et donc il est très difficile évidemment de faire des prévisions, d'avoir une baseline lorsqu'il s'agit de ces questions-là. et d'autre part il y a beaucoup de fragilités, en particulier dans les pays émergents, qui sont liées à des hauts niveaux d'entraînement, ça Christophe tu l'avais souligné, et la question de l'appréciation du dollar, qui évidemment met sous pression, met sous pression les beaucoup beaucoup de pays émergents. Alors dans ce contexte-là, la question principale qui se pose pour la famille, qui est quand même de donner des conseils économiques, que faut-il faire ? Alors il y a deux grandes questions. La première c'est l'articulation, Christophe tu l'as dit, entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Au niveau d'inflation, la recommandation elle va être, je dirais, on ne peut plus classique, c'est vraiment la politique monétaire, doit faire en sorte d'ancrer les... l'inflation, les articulations de l'inflation, merci pour la... mon cerveau français va finir par se réveiller. D'ancrer les articulations de l'inflation, c'est extrêmement difficile dans le contexte actuel, et je vais vous montrer quelques chiffres là-dessus. On n'est pas du tout à la fin du cycle de resserrement, on est au mieux au milieu. Ensuite l'articulation avec la politique budgétaire, ça se pose de façon très différente selon les pays. Évidemment aux Etats-Unis, il est très clair que la politique budgétaire va devenir plus restrictive que ce qu'elle a été pendant toutes les années Covid, c'est déjà le cas et ça va continuer. Il y a le cas très spécifique en Europe, où la politique budgétaire a aussi comme rôle d'éviter la hausse trop forte des prix d'énergie. Et donc là il y a peut-être une... enfin l'action de savoir de l'articulation entre la politique budgétaire et la politique budgétaire va se poser de façon très très nette. Et dans beaucoup de pays émergents, la question qui va se poser, ce sera aussi l'articulation avec toutes les politiques qui permettent d'éviter la dépréciation et les taux de change, je trouve importante. Et donc voilà, je vais y revenir aussi un tout petit peu sur ces éléments-là. Alors sur l'outlook lui-même, je vais passer très très vite. Donc ici d'abord vous avez pour les pays avancés, vous avez donc la première ligne en gris c'est la croissance dans l'outlook et juste en dessous vous avez une ligne sur les révisions. Vous voyez qu'il y a une révision tout à fait nette pour les Etats-Unis qui vient du fait que le ralentissement au début de l'année était beaucoup plus prononcé que ce qu'on avait envisagé. Et on a, ça c'est pour 2022, et pour 2023 on voyait que quasiment, même dans toutes les zones avancées, il y a une réduction assez nette en moyenne de 0,3 de la croissance mondiale. Si je passe maintenant au marché émergent et aux pays les moins avancés, on a aussi des révisions importantes, moins 0,2 ici. De façon un peu notable, il y a le cas de la Russie où il y a une révision positive en 2022, principalement du fait que les recettes d'exportation étaient plus élevées que ce qu'il y avait été envisagé au tout début de la guerre. Ça change malgré tout pas le contexte général d'une récession durable en Russie. Peut-être un dernier élément sur la vote de lui-même, je pense que ce diapositive-là est peut-être le plus intéressant. Vous voyez la part des pays qui sont en contraction dans le pays mondial. Vous voyez qu'en octobre, récemment, on a eu une très forte augmentation de la part des pays qui devraient être en récession. Et dans le scénario central, même si on a une croissance, vous voyez en 2023, autour de 2%, des chocs tout à fait raisonnables. Donc le scénario baissier, ici en jaune, des chocs tout à fait envisageables, peuvent amener la croissance mondiale au niveau de 20%, ce qui est considéré comme une récession mondiale, vu les taux de croissance de certains pays. Et puis même la distribution fait que beaucoup de pays pourraient être en récession dans un tel scénario. Donc on a des risques tout à fait élevés et un nombre assez important de pays qui sont déjà ou qui pourraient être de façon durable en récession. Alors, les risques, le premier, c'est sur l'inflation. On a vu jusque vraiment les derniers mois, les dernières données, une hausse continue de l'inflation, en particulier sous-jacente. Et la deuxième chose, c'est que les taux d'intérêt, en fait, vu les niveaux d'inflation aujourd'hui, et ce, malgré le serment monétaire, les taux d'intérêt réels restent très, très en dessous de ce qu'ils ont été historiquement. Donc en fait, la politique monétaire est, ouf, je crois qu'il y a encore, en fait, loin d'être restrictive. Donc ça, c'est vraiment un signe que, d'une part, peut-être qu'il y a eu une mauvaise perception des causes de l'inflation il y a neuf mois qu'on pensait très largement vraiment peu durables. Et en fait, elles se sont révélées être vraiment durables. Et donc, il y a un retard, il y a un retard très net du serment budgétaire. Et donc, il va continuer parce que, dans la situation actuelle, il n'est pas envisageable de garder des taux réels négatifs lorsqu'on a une inflation qui est au cours de 8-9%. Alors, un des risques auxquels on peut discuter, c'est le niveau des dettes, en particulier dans les pays émergents. Le niveau de la dette émergente, je veux dire, ce n'est pas une nouveauté. Dans le monde, évidemment, ce qui est particulier, c'est qu'on passe soudainement d'une situation où on a des taux d'intérêt bas, voire très très bas, et qu'on pensait ne pas en sortir, c'est la façon des taux bas, et on passe tout d'aimement à une situation où les taux remontent très brutalement, on n'est encore qu'au milieu du guerre sur la hausse des taux. On a une dépréciation de la très grande majorité des monnaies émergentes, avec quelques exceptions, mais de façon générale, une dépréciation des monnaies émergentes, un endettement assez important en monnaie étrangère. Donc on a vraiment là une situation qui peut être tout à fait dramatique. Donc la question qui va se poser, évidemment, c'est des réductions de dette. La difficulté, c'est que le cadre institutionnel, pour le faire, n'est pas du tout assuré. C'est la grande question de politique économique aujourd'hui au niveau mondial. C'est qu'est-ce qu'on peut envisager comme cadre institutionnel pour réduire la dette des pays émergents, dans une situation où la dette multilatérale, finalement, joue un rôle moins important. Et on a, voilà, il y a une difficulté, en fait, de coordination des prêteurs pour faire des réductions. Et donc, vraiment, la question est institutionnelle. Il est, évidemment, trop tôt pour se poser la question de savoir, voilà, quels sont les conséquences, enfin, quels sont les risques, plutôt, de crise financière liée à cet endettement très élevé. Simplement, il faut se préparer le plus possible à avoir un cadre institutionnel pour éviter que ça arrive. Alors, au niveau des politiques, il est très, très clair que le rôle des politiques monétaires aujourd'hui, c'est vraiment de lutter contre l'inflation. Donc, de restaurer la créabilité, d'assurer la créabilité des politiques monétaires. C'est un point de vue qui est vraiment général par l'enquête de l'époque centrale. Les contrats émergents qui, en plus, sont soumises à des pressions, à des dépréciations des taux de change, certaines de façon très dramatique, le cas de la Hongrie, par exemple, de façon très récemment, qui pose un problème très, très net pour les banques centrales. Donc, les recommandations, globalement, c'est vraiment d'utiliser la politique monétaire pour assurer l'ancrage de l'inflation à moyen terme. avec la question de savoir quand on se place au moyen terme. En fait, il y a un rallongement, étant donné les chocs qu'on a, en particulier, le choc de prix, l'énergie, il y a un rallongement peut-être de 18 mois à 2 ans, 2 ans et demi pour le moment où on essaye d'ancrer les anticipations d'inflation. Du côté des politiques fiscales, alors, on a eu un soutien très, très massif pendant la pandémie. ce soutien est en train d'être retiré de façon progressive, pas au même rythme dans tous les pays, simplement parce que le rôle des politiques budgétaires pendant la Covid n'était pas le même dans tous les pays. Il y a eu un soutien très important dans les pays avancés pour l'envie des ménages, mais aussi pour les entreprises et là, on a plutôt une réduction de ces politiques qui est très graduelle de façon à ne pas créer de risques financiers. En revanche, dans beaucoup de pays émergents, les ailes étaient beaucoup plus ponctuelles et là, en fait, le retrait est plus rapide et quelque part plus automatique. Du point de vue des flux de capitaux et des pressions sur le change, il est très, très net que la flexibilité de change en particulier pour les pays qui ne sont plus endettés est la meilleure réponse dans cette situation-là. Tant que la politique monétaire assure la stabilité de l'inflation, il n'y a aucune raison de ne pas laisser le taux de change faire le travail, enfin laisser le taux de change se déprécier. Il sera vraiment envisageable d'avoir d'autres outils donc dans deux situations. Dans deux situations, d'abord, si le marché d'échange est relativement étroit et surtout s'il y a des signes, ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, mais des signes de sortie de capitaux massifs des pays émergents pour aller vers le dollar principalement et globalement toutes les monnaies qui sont les monnaies de qualité, que ce soit le franc-suisse, etc. Donc s'il y a ce risque-là, d'autres outils pourraient être tout à fait envisageables d'être utilisés. Je vous ai déjà parlé le problème de la réduction des dettes. Il faut absolument améliorer le cadre institutionnel et c'est difficile. Et pour faire la transition avec la suite, le cadre de l'action sur le climat, la question qui s'est posée, que tout le monde s'est posée, c'est est-ce que c'est le moment de pouvoir faire des politiques climatiques dans la mesure où l'inflation est en particulier liée au prix de l'énergie est très élevé. Donc il y a un problème d'opportunité de ça. On a une réponse très claire, c'est que les petits climatiques doivent être mises en place le plus rapidement possible parce qu'on n'est plus tout à fait en situation de pouvoir attendre plus. Donc c'est que je vous montrerai dans un instant dans la prochaine présentation, plus on attend, plus les coûts macroéconomiques des petits climatiques vont être élevés. Donc il est absolument indispensable de commencer le plus tôt possible. Alors je vous propose de passer à la deuxième présentation et puis j'entendrai les questions à la suite de ça. Alors là je vous présente donc vraiment un focus analytique, c'est un des deux chapitres analytiques du World Economic Outlook que j'ai co-dirigé avec Jean-Marc Natal. La question principale qu'on s'est posée c'est vraiment les coûts macroéconomiques des politiques de réduction des gaz à effet de serre et dans le contexte actuel de réalisation de la croissance et de l'inflation la question de l'opportunité. Et donc on essaye de répondre et on répond de façon très très claire attendre deux, trois, quatre ans de plus et pas du tout envisageable. Donc il faut vraiment vraiment commencer maintenant et il y a encore moyen d'avoir d'avoir un design des politiques qui permettent que les coûts soient tout à fait maîtrisables. Alors la première question c'est pourquoi est-ce qu'il est si important de commencer maintenant en fait il y a de façon répétée un objectif en 2050 qui est l'absence d'émissions nettes de gaz à effet de serre tant que l'on reste sur un objectif en 2050 et qu'on n'a pas d'obstacles intermédiaires en fait on s'achète beaucoup d'illusions et on perd du temps donc il est absolument indispensable d'avoir un objectif et de plus en plus de pays ont des objectifs soit en 2030 soit en 2035 pour déjà une baisse tout à fait conséquente des émissions à cet horizon. Il faut vraiment commencer maintenant la créabilité des politiques est absolument cruciale et donc je vais essayer d'illustrer ça la façon de les mettre en oeuvre aussi évidemment il y a le contexte d'inflation élevé aujourd'hui on va essayer d'articuler les deux donc d'arriver avec des conclusions très très nettes alors les besoins d'action les besoins d'abord de réduction à gauche vous avez en noir vous avez des besoins de CO2 donc c'est pas tous les gaz à effet de serre c'est juste le CO2 c'était pour avoir des données les plus récentes possibles parce qu'on a un petit délai pour les autres gaz à effet de serre il faut au minimum une baisse de 25% au niveau mondial en 2030 pour espérer être toujours dans la course pour avoir les hausses de température sous les 2 degrés de préférence à 1,5 degrés 25% donc c'est tout à fait conséquent par rapport à tout ce qui s'est fait dans le passé il s'agit vraiment de changer de braquet la figure de droite c'est l'illustration aujourd'hui en bleu vous avez la part des émissions de gaz à effet de serre qui sont couverts par un prix du carbone quelque chose équivalent au niveau mondial et vous voyez qu'on est en dessous de 20% donc il y a 80% des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont couverts par rien du tout et vous avez du coup en orange à peu près le prix carbone moyen donc évidemment il est extrêmement bas parce que d'abord il y a beaucoup de pays qui n'ont absolument rien et même dans les pays qui ont un prix carbone pour une partie des émissions il y a une partie des émissions qui n'en ont pas donc que ça soit au niveau de la couverture au niveau du prix du prix moyen du carbone l'effort à faire d'ici 2030 donc là on a des flèches qui sont plutôt indicatives on le voit très nettement il y a un changement un changement de structure massif à avoir donc ce qu'on a ce qu'on a regardé c'est ce type de politique si on met au niveau global ce type de politique quel serait l'effet l'effet macroéconomique donc la première question c'est sur l'allocation des ressources évidemment il s'agit pour ces réductions de 25% de gaz à effet de serre l'essentiel se passe dans le secteur énergétique puisque c'est là où il y a les gains enfin vous direz les fruits les plus faciles à atteindre et d'autres secteurs en particulier l'agriculture serait à contribution dans des phases ultérieures donc on a l'essentiel qui se passe dans le secteur énergétique ça conduit évidemment à des rélocations absolument massives dans l'économie que ce soit en secteur électrique que ce soit même au niveau du secteur minier au niveau évidemment de l'industrie mais au delà de ça même au niveau des ménages que ce soit la façon de se chauffer la façon de se transport à partir de là comment comment on vraiment met en oeuvre des politiques de façon à coordonner les acteurs sur ces transformations profondes de l'économie que ce soit la production d'énergie ou son usage et l'action qu'on s'est posée c'est quelles sont les politiques qui minimisent évidemment le risque de réduction de l'activité ou de hausse trop importante de l'inflation on s'est posé la question du coup d'attendre d'attendre et seulement attendre 4 ans si on veut garder le même objectif de réduction en 2030 ça veut dire qu'il faut remettre en oeuvre des politiques absolument tout à fait conséquentes et sans doute avec des coûts macroéconomiques massifs donc il faut commencer aujourd'hui et le faire de façon graduelle et puis on s'est intéressé vraiment au problème pour la politique monétaire dans le contexte d'inflation élevée aujourd'hui de façon assez évidente alors première chose rien d'absolument nouveau ici pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre on ne peut pas ne pas avoir un prix du carbone ça ne veut pas dire que c'est le seul instrument mais il faut absolument un prix du carbone les politiques qui ne considèrent que des subventions n'arrivent pas à réduire les émissions de 25% la raison est extrêmement simple c'est parce qu'en fait il y a des usages avec un des usages de en particulier du charbon qui ont une valeur économique assez faible et qui sont responsables d'émissions massives en particulier dans le système électrique et en particulier dans beaucoup de pays émergents aux Etats-Unis aussi le cas de la Chine étant tout à fait tout à fait tout à fait paradigmatique ici s'il y a un prix carbone c'est à dire qu'il y a pour l'essentiel un revenu pour les gouvernements l'action ne se passe qu'est-ce qu'on fait de ce revenu il y a évidemment des manières utiles d'utiliser ces revenus d'un prix carbone d'abord c'est en peut-être en réduisant des inefficiencies dans l'économie les taxes sur le travail c'est une piste tout à fait tout à fait intéressante mais par ailleurs il faut garder une partie de ces revenus pour compenser les ménages et les entreprises qui seraient le plus affectés par ces politiques tant que les politiques sont graduelles alors le coût macroéconomique en particulier sur l'inflation en fait est tout à fait mesuré on parle peut-être de 0,2 0,3 0,4 point d'inflation en plus sur 10 ans les règles de 3 sont en fait assez utiles ici 10 dollars ou 10 euros par an de prix carbone vu les émissions par habitant on peut faire le calcul ça n'est pas du tout un défi du même ordre de grandeur et de même nature que ce que l'on a aujourd'hui avec la hausse des prix d'énergie malgré tout il y a des risques que les choses se passent un petit peu mal en particulier si la transition n'est plus difficile que prévu et s'il y a des risques de boucle prix salaire donc on a évidemment regardé cet aspect là des choses alors pour faire ce travail on a eu un on a construit un nouveau modèle qui soit un modèle macroéconomique avec avec une description assez fine de l'énergie donc que ça soit l'extraction des hydrocarbures leur transformation la production électrique et leur usage en différents secteurs l'industrie les ménages pour le résidentiel et le transport je ne vais pas entrer en détail ici sur le modèle si vous voulez il y aura un document de travail qui va sortir et on pourra en parler à une autre occasion de façon plus technique dans ce modèle on a mis en place différents types de politiques alors le premier on va dire c'est la politique la plus on va dire la moins sophistiquée c'est une taxe carbone enfin plus le carbone une taxe sur les émissions de gaz et effet de serre donc il compte l'ensemble des émissions et puis on utilise le revenu de cette taxe de façon assez simple deux tiers pour réduire les taxes sur le travail la raison évidemment c'est de réduire c'est de permettre d'avoir plus de enfin de réduire la taxation du travail pour avoir plus de travail et pour réduire les faits sur le revenu des ménages le deuxième c'est les transferts ciblés vers les ménages donc qui sont qui seraient les ménages les plus affectés par la politique donc garder un tiers des revenus qui peuvent être les revenus peuvent représenter deux points de pied donc s'il s'agit de montants tout à fait conséquents mais il faut ça pour pouvoir s'assurer que l'essentiel des ménages parce que les ménages les plus pauvres ne subissent pas de plein fouet la politique c'est évidemment très important pour l'acceptation politique de ces transformations donc ça c'est le paquage le premier paquet le deuxième on est un petit peu plus subtil on utilise en fait une partie des revenus pour les subventions ciblées et les subventions il s'agit des subventions pour le renouvelable dans le secteur électrique il s'agit d'investissement aussi dans l'énergie nucléaire et puis il s'agit de subventions pour les voitures électriques elles-mêmes l'intérêt d'utiliser des subventions dans la production électrique c'est d'éviter que la taxe carbone ait un effet sur le prix de l'électricité et donc ça ça joue un rôle dans le fait de pouvoir en particulier dans l'industrie de pouvoir plus facilement substituer l'électricité à d'autres sources d'énergie et dans le cas des ménages les subventions évidemment la voiture électrique qui ne sont pas du tout une aberration c'est une chose qu'on voit se mettre en place sur les Etats-Unis manifestement en Europe aussi il s'agit évidemment d'arriver à une transition plus rapide dans le secteur des transports on envisage un troisième cas où cette fois-ci le revenu de la taxe carbone est directement reversé aux secteurs aux entreprises qui subissent la taxe carbone donc là il s'agit d'avoir les mêmes incitations de substitution vers l'énergie moins carbonée mais sans préver de revenus pour l'Etat l'intérêt de ces politiques c'est qu'en fait on neutralise totalement l'effet sur les hausses de prix puisque toutes les hausses de coûts qui viennent du taxe carbone sont reversées aux entreprises et en fait sont reversées aux consommateurs alors les effets les effets macroéconomiques je vais aller très rapidement ici en fait selon qu'on a selon le type de politique qu'on a donc on a on est politique assez polaire on n'a pas du tout les mêmes effets sur la consommation et l'investissement en revanche c'est un point qui nous a surpris en fait l'effet sur l'activité est à peu près le même donc on a une baisse de l'activité vous voyez sur 10 ans de 0,6 là c'est les chiffres sur les Etats-Unis sur les chiffres sur la zone euro sont tout à fait comparables donc en fait 0,6 en 8 ans c'est tout à fait c'est parce que ces politiques sont graduelles en fait elles ont un effet assez faible sur la croissance annuelle en revanche de quoi est faite la croissance ça peut être extrêmement différent ça peut être plutôt de la consommation si on réduit les taxes sur le travail et qu'on fait les transferts aux ménages en revanche ça va être plutôt de l'investissement si on a des subventions des subventions en particulier sur les renouvelables donc il n'y a pas je dirais il n'y a pas de surprise en revanche ce qu'on voit c'est qu'on peut vraiment chaque pays peut choisir le secteur de l'économie qui veut favoriser et pour les mêmes réductions de gaz à effet de serre on a des marges de manœuvre sur les effets économiques je vous montre maintenant le deuxième si on compare le troisième le troisième le troisième paquet économique avec le premier donc là cette fois-ci on a plutôt des politiques où on redistribue l'argent vers les firmes de façon pas surprenante du tout l'investissement est quasiment maintenu en revanche c'est essentiellement la baisse de la consommation des ménages qui contribue à la réduction du PIB donc en fait l'effet sur les différents secteurs de l'économie n'est pas le même selon la façon dont on fait les politiques donc le point important c'est qu'en fait il y a des marges de manœuvre pour choisir chaque pays peut choisir vraiment le secteur qui veut privilégier ici une chose qu'on a regardé c'est l'incertitude qu'il y a évidemment sur ces chiffres là il y a toujours un risque quand on fait des courbes c'est qu'on voit un chiffre et on se dit bon bah c'est 0,6 en fait l'incertitude vous en doutez est très très forte donc on a voulu simplement regarder l'ampleur de l'incertitude possible on a regardé sur une dimension importante enfin sur deux dimensions la première dimension c'est la facilité à substituer un type d'énergie par une autre est-ce qu'on peut facilement substituer le charbon par du renouvelable ou le gaz par du renouvelable dans l'électricité est-ce qu'on peut facilement substituer le charbon par l'électricité ou le gaz dans l'industrie parce que la tasse carbone va avoir différents effets sur les prix relatifs des différentes énergies donc on a des substitutions assez importantes donc à quel point cette substitution est facile ça va déterminer évidemment l'impact macroéconomique la deuxième dimension c'est à quel point on peut se priver d'énergie tout en continuant à produire là c'est une question qui est aujourd'hui absolument centrale et il y a une assez étude assez grande alors attention on regarde ici des effets qui sont à 8 ans donc c'est pas une transformation immédiate il n'y a rien de comparable avec le choc actuel on a des transformations graduelles et donc on a vraiment il est quand même plus facile de s'ajuster en une dizaine d'années que de le faire de façon en quelques mois donc selon la certitude sur quelques élasticités importantes du modèle on voit que l'effet sur l'activité il est à peu près du simple au tout donc on n'a pas malgré tout on n'a pas des réductions absolument très très fortes de l'activité liées à ces politiques climatiques je vous rappelle on regarde des réductions de 25% on va pas à zéro on a juste une réduction de 25% et c'est à 2030 donc je veux pas je veux pas que vous sortiez d'ici en disant un petit climatique ça fait rien du tout et jusqu'en 2050 tout va bien c'est pas le message le message c'est la première tranche 2030 elle elle est au point de vue macroéconomique tout à fait tout à fait gérable sur l'inflation on a alors je veux dire plus l'effet sur le PIB est négatif plus l'effet sur l'inflation est positif en fait on a on a un creusement on a un creusement de la différence donc on a éventuellement une inflation qui monterait jusqu'à 0,4 au dessus du scénario central et ça reste malgré tout tout à fait tout à fait gérable ces estimations sont faites en supposant que les banques centrales restent absolument crédibles et que les anticipations de l'inflation sont en gré maintenant ce que je vais vous présenter ça va vraiment être à la suite la fin de la présentation c'est en partant de cette estimation-là quels sont les effets enfin quel est le trade-off pour les politiques monétaires donc quel coût ça a en PIB de maintenir coûte que coûte l'inflation océano-centrale en présence de ces politiques climatiques alors le graphique est tout à gauche c'est le cas on met en avant et qui est très probable de politiques graduelles et crédibles crédibles c'est à dire que on augmente doucement le prix du carbone mais on annonce très clairement qu'en 2030 on arrivera à des prix par exemple aux Etats-Unis d'environ 80 dollars la tonne en zone euro on met autour de 150 dollars donc on commence doucement mais on augmente très clairement les anticipations ça sera élevé à l'avenir évidemment le fait que le prix carbone est ancré à l'avenir c'est ça qui permet à la transition de commencer le plus tôt possible et donc d'être graduelle et cette articulation est absolument cruciale il faut commencer il faut être graduel et en même temps crédible donc c'est c'est pas nouveau dans les politiques alors le deuxième le deuxième le deuxième panel c'est lorsqu'on a une transition plus difficile on a des ACD qui sont plus faibles il est plus difficile de substituer entre énergie il est plus difficile de se priver d'énergie bon là on a une croissance qui peut être éventuellement moins 0,2 moins 0,3 plus faible que le baseline et une inflation autour de 0,3 plus élevée que le baseline maintenant troisième on rajoute une hypothèse c'est si il y a si les politiques monétaires sont moins crédibles si on n'ancre pas à la situation de l'inflation et en particulier s'il y a une loupe prix salaire qui se met en place ben là on commence à voir des coûts plus élevés macroéconomiques et en particulier si on veut dans cette situation où les politiques monétaires sont moins crédibles si on veut ancrer l'inflation si on veut que l'inflation revienne à 0 le coût macroéconomique il est 0,6 on commence à aller sur des chiffres plus élevés et il est moins 0,6 donc ça c'est sur la croissance pendant deux ans à peu près donc là vraiment les coûts qui commencent à être un peu plus élevés donc la créabilité des politiques monétaires est absolument importante maintenant là je fais le build up je vous montre le dernier cas c'est si on a si on a des politiques qui ont dû commencer dès maintenant donc dès 2023 on aurait dû commencer déjà dans les budgets maintenant si on attend 4 ans qu'on commence en 2026 et ben en fait là donc là vous avez les politiques avec un retard de 4 ans les chiffres donc la croissance et l'inflation ça c'est dans le cas où la transition est facile on a les bonnes élasticités si vous voulez on a les bonnes et la politique monétaire est crédible donc imaginez si on est dans ce cas là et que en plus la transition est plus facile que prévu et que les politiques monétaires perdent leur crédibilité alors là on commence à avoir des coûts qui sont très très importants et en fait j'ai fini là-dessus c'est vraiment de comprendre plus on attend plus les coûts macroéconomiques sont élevés parce que les politiques seront plus brutales avec des housses plus importantes du prix carbone et sur une durée plus courte donc il est évident que ça fait des coûts macroéconomiques plus élevés plus il y a un risque en fait que la transition soit difficile parce qu'elle n'est pas préparée parce qu'on n'a pas les bénéfices en commençant très tôt et en encrogeant l'anticipation de promouvoir y compris la recherche et le développement donc on est dans un cas où on a montré vraiment les chiffres dans le meilleur des cas mais ce ne sont pas le meilleur des cas qui se passerait donc dans le contexte actuel d'inflation élevée il n'est pas question d'attendre pour les politiques du climat ça va être vraiment un point on va le répéter il faut commencer il faut commencer à agir dès maintenant pour ça donc il faut commencer maintenant il faut être graduel il faut être crédible et pour la politique monétaire et pour la politique climatique et il faut absolument que la politique monétaire puisse ancrer dans le chiffre d'inflation parce que c'est ça qui évite une partie importante des coûts macroéconomiques je pars ici je pense que j'ai déjà des croix merci beaucoup Benjamin merci pour cette invitation merci Benjamin pour te proposer et puis pour l'article que j'ai fait plaisir à lire alors Christophe a oublié de mentionner qu'après une petite infidélité au FMI je suis allé au fait à la Banque d'Angleterre et il y a une façon de lire le WIO assez amusante c'est de se dire chaque chapitre du WIO est en réalité une critique implicite de ce que fait l'Angleterre maintenant donc il y a un chapitre sur par exemple le fait qu'il faut augmenter les impôts un autre sur le fait qu'il faut être crédible fiscalement tout ça c'est un peu comme des critiques de l'Angleterre mais je ne vais pas parler de ça je vais revenir sur le chapitre 3 donc ton deuxième exposé alors il y a quelque chose d'assez important quand on lit ce genre de chapitre c'est qu'il y a un contexte institutionnel donc tu as dit tout à l'heure qu'il y aurait un document de travail qui sera la partie papier de recherche la partie qui est publiée dans le WIO c'est en fait une sorte de document un peu négocié en partant du papier de recherche en tout cas c'était comme ça j'ai été au FMI et donc c'est plus calibré ce qui est dedans c'est pas exactement une communication du FMI c'est pas exactement des résultats bruts c'est quelque chose un petit peu entre les deux donc par exemple si on a un paragraphe qui va et puis on retrouve bien le jargon du FMI s'il y a quelque chose qui on envisage l'hypothèse d'utiliser des ressources de la taxe carbone pour faire des transferts au bas salaire on va dire enfin d'après vous on va dire qu'on réduit les inégalités qu'on qu'on augmente la demande en transférant des gens qui consomment plus ou qu'on augmente l'accessibilité de la réforme c'est toujours acceptabilité de la réforme crédibilité c'est assez c'est assez calibré de la même façon il y a un élément que j'ai vu dans ton rapport qui était aussi dans le rapport d'il y a deux ans en 2020 qui était quelque chose qui était dit comme ça l'air de rien il faut ça sert pas tellement d'aller subventionner les énergies vertes si on fait que ça en fait on va augmenter le nombre d'énergie et en fait augmenter aussi la production d'énergie fossile j'ai lu ça ce truc deux fois et je me suis dit mais si on soutient les énergies vertes en fait on agit sur l'offre alors d'où il pleut qu'agir sur l'offre influe la demande influe sur la demande c'est pas logique en fait c'est logique si on comprend que l'article s'adresse implicitement à des pays isolés et on leur dit attention si vous augmentez si vous subventionnez les énergies enfin si vous augmentez la demande d'énergie vous allez en fait augmenter les importations d'énergie potentiellement fossiles de l'étranger au niveau global c'est pas tout à fait logique j'ai l'impression sauf si on suppose que c'est la discipline un peu des économistes de se dire nous économistes prenons les volontés des gens un peu comme données c'est des volontés individuelles les préférences des gens sont fixées c'est pas nous de les influencer donc la demande c'est quelque chose d'un peu la forme de la demande des préférences c'est quelque chose d'un petit peu intangible dans le papier c'est intégré dans la fonction de production en fait on a les énergies fossiles on les combine avec d'autres éléments de capital et puis à la fin c'est intégré dans une consommation finale et ça ça capture déjà les préférences que les énergies fossiles et si on prend un point de vue un peu et puis du coup les seuls moyens d'action qu'on a c'est des moyens par le prix c'est le consensus vraiment très large des économistes il faut donner un prix au carbone on disait ça encore il y a deux jours dans un contexte différent mais moi je regarde les dernières années et je me dis en réalité les autres les autres politiques qu'on a faites est-ce qu'elles ont été si mauvaises que ça il y a un élément de ton rapport c'est que l'Europe finalement est en assez bonne position le changement elle est en assez bonne position pourquoi ben j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a su elle a imposé des normes essentiellement européens elle a poussé l'industrie dans la bonne direction depuis un certain temps et puis alors peut-être on peut dire que là dans les prochaines années on n'a pas le temps d'aller faire évoluer les normes on n'a pas le temps mais on a vu l'épisode du Covid qu'en réalité on est capable de faire changer de manière très très radicale les comportements des gens on est capable de leur dire là maintenant vous restez chez vous parce que c'est utile et donc quand c'est vraiment vraiment nécessaire dos au mur on est capable de faire des transformations très profondes du comportement des préférences des gens alors avec le changement climatique c'est compliqué parce que les gens ont pas cette impression d'être dos au mur mais c'est pas du tout impossible que dans 6-7 ans le sentiment d'urgence soit tel que les comportements soient profondément modifiés vous avez un exemple un peu récent c'est le gouvernement vous dit je dis le gouvernement mais j'entends récemment vous dit attention il va faire froid cet hiver bon ça j'avais compris peut-être qu'il faut redescendre à 19 degrés et là avec la présence de l'omniprésence de cette discussion dans le débat public finalement tout le monde baisse la température chez soi et c'est assez efficace et donc je me demande si on sous-estime pas un peu la possibilité d'aller changer directement encore une fois dos au mur le comportement des gens bon cela dit c'était un peu en dehors de ce que je voulais dire au départ donc le il y a un autre élément des publications du FMI des politiques du FMI c'est que c'est l'Institut Monétaire International une sorte de méta banque centrale et donc une vision très très traditionnelle de la banque centrale d'ailleurs ça se voit dans la modélisation elle-même je n'ai pas vu les détails du modèle mais l'Inflation Targeting est dans le modèle il y a une règle de Taylor et donc ces modèles-là par construction si je prends n'importe quel scénario je simule mon inflation elle retourne à la target alors elle peut mettre un peu de temps à rentrer mais elle va toujours y revenir donc en fait c'est un modèle je ne vais pas vous effrayer avec ça mais c'est un modèle qui par construction ne va pas diverger l'inflation ne va jamais partir dans les champs elle va toujours être stable elle mettra peut-être un peu de temps à revenir et donc il y a une des questions c'est est-ce que c'est vraiment le moment je me fais un peu l'avocat du diable je ne sais pas pour les opinions personnelles mais il y a une des questions c'est est-ce que c'est vraiment le moment d'aller intervenir sur le chemin climatique sachant qu'on a l'inflation qui augmente et qui potentiellement pourrait s'échapper on ne pourra pas répondre à cette question-là avec un modèle donc de toute façon elle revient et en même temps ce n'est pas forcément le rôle du FMI ni des banques centrales d'aller faire un modèle où l'inflation explose non ? elle a plutôt elle a plutôt envie d'en créer les anticipations dans l'autre sens mais c'est pour ça que je trouve le papier assez honnête ce n'est pas un papier qui fait vraiment une prédiction vous voyez ce n'est pas quelque chose qui va faire un scénario catastrophe ça il faut le prendre ailleurs alors c'est dommage que Eric ne soit pas Eric Monnet notre nouvelle recrue ne soit pas là parce que pour le coup il y a une autre question c'est si les banques centrales il y avait le débat de savoir est-ce qu'elles peuvent intervenir ou pas la BCE enfin je crois que l'année dernière il y a eu ce débat très explicite de se dire là les gouvernements sont très endettés notamment les gouvernements développés ils n'ont plus tellement de marge de manœuvre fiscale est-ce que ce n'est pas le moment où la banque centrale devrait prendre des actions pour le changement climatique par exemple en essayant d'allouer les actifs qu'elle a de manière à orienter la transition donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait exclu enfin c'est exclu et le débat lui-même est mis de côté en regardant des politiques qui sont en fait neutres du point de vue du budget donc il n'y a pas la question du débat de trop en été qui ne peut rien faire mais il y a quand même un petit élément de discussion je trouve super intéressante sur le rôle de la crédibilité dans le changement climatique alors la façon dont on peut le lire sans dont on peut lire ça en termes vraiment non techniques c'est de se dire bon là on n'a pas réussi à le faire cette décision radicale pour la transition énergétique mais on a des institutions c'est les banques centrales qui ont acquis une certaine crédibilité est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'elles prêtent un peu de leur crédibilité pour pouvoir implémenter cette politique non ? donc à cette question précise on répond dans le rapport non elles ont déjà mis assez de temps à gagner en crédibilité sur la stabilisation de l'inflation il vaut mieux qu'elles restent là-dessus par contre on pourrait envisager d'avoir une autre institution qui émergerait et qui serait dédiée éventuellement à la transition énergétique qui serait indépendante et donc les décisions seraient crédibles parce que vous planifiez sur le temps long disons par opposition au gouvernement successif donc il y a il y a une petite petite accroche je trouve sur la enfin l'idée d'avoir une institution indépendante en fait qui gérerait la transition énergétique après alors ça c'est un petit peu plus une question de détail mais je trouve que et puis en plus je ne l'ai pas présenté du tout aujourd'hui mais la il y a la façon dont la crédibilité est modélisée n'est pas bonne en tout cas elle va contre l'intuition parce que le problème c'est on dit on dit on dit et puis finalement on ne fait rien et et donc c'est vrai que si on arrive à convaincre tous les agents qu'on va pouvoir qu'on va intervenir dans le futur qu'on va augmenter les taxes dans le futur alors les agents le anticipent et ils vont le faire aujourd'hui donc on a une espèce d'incitation à promettre des choses mais ensuite on n'a pas nécessairement d'incitation à revenir en arrière sur nos promesses si on a convaincu les agents qu'on allait augmenter les taxes c'est bon on pourra les augmenter en fait c'est déjà un facteur digne alors que l'histoire qui est un peu une autre histoire c'est de dire bon maintenant il faut il faut le faire ce changement j'ai augmenté les taxes attention mais il y a un coût à augmenter les taxes on se dit attention à trois j'augmente les taxes un je vais vraiment augmenter les taxes on ne le fait jamais mais on s'attend à ce que les gens réagissent c'est peut-être pas très très clair mais ce que je veux dire c'est que la source il n'y a pas d'incohérence temporelle dans cette gestion des taxes carbone et donc la façon dont le manque de crédibilité est géré et modélisé dans le papier c'est de dire aujourd'hui j'interviens mais c'est un MIT choc dans le futur je ne promets rien je ne sais pas ce que va se passer donc on retire l'effet de l'anticipation de la réforme future mais on n'a pas une source d'incohérence temporelle il n'y a pas de menace sur la crédibilité de la décision ou alors elle n'est pas très très explicité il faudrait comprendre un peu mieux quelles sont les incitations du gouvernement à dévier du gouvernement de la banque centrale de l'espèce d'autorité en charge de la transition peut-être c'est le gouvernement et ça serait assez intéressant et alors c'est peut-être dans le document de travail pour le coup il y a une autre raison d'aller regarder les incitations du gouvernement à dévier mais elle a plutôt à voir avec la coordination donc l'hypothèse une des hypothèses du papier c'est qu'on travaille en coordination totale c'est-à-dire il y a la même politique qui est implémentée partout et c'est assez optimiste alors c'est optimiste mais c'est utile de dire ça parce qu'on donne un scénario plausible qui paraît irréalisable qui sert de base aux discussions et d'une certaine façon c'est aussi le travail du FMI de produire ce genre de scénario mais si on prend la partie intellectuelle de ça ou si on regarde d'autres scénarios on se demande qu'est-ce qu'il se passe ou en tout cas moi je te demande qu'est-ce qu'il se passe si c'est juste l'Europe qui va implémenter sa politique en fait ou juste les Etats-Unis en fait j'imagine que ça suffit pas mais comment ça change les incitations des autres pays en fait est-ce que c'est contre-productif ou est-ce que c'est pas contre-productif est-ce que la seule façon de résoudre ce problème de coordination c'est d'aller faire des transferts en fait entre pays de la même façon qu'on résout le problème à l'intérieur d'un pays le problème d'acceptabilité politique on peut le faire en transférant au bas de la distribution est-ce que le seul moyen de le résoudre entre pays c'est aussi de faire ces transferts entre les pays et je crois que j'ai à peu près tous les points que j'avais écrits voilà